Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour mon français, qui n'est pas bon, c'est très élémentaire, mais j'espère me faire comprendre par tout le monde. Je voudrais remercier tout d'abord les organisateurs de cette connoisse pour avoir l'invité ici, même si je ne suis pas une experte d'histoire du communisme, du communisme international, mais je m'occupe de l'histoire contemporaine du monde arabe et du Tunisie en particulier. Mon intervention concerne le rôle joué par le dirigeant communiste de l'Ospano pendant les cinq années, 1928-1943, qu'il a passé en Tunisie, dans la perspective des relations pas toujours faciles entre communistes et nationalistes arabes. L'objectif est celui de montrer, d'une part, combien l'expérience internationale et tunisienne en particulier a influencé la formation politique d'un leader communiste de l'époque et d'autre part vérifier si effectivement un militant arrivé à l'Afrique du Nord avec un projet politique défini spécifiquement à la communauté italienne, adressé spécifiquement à la communauté italienne de Tunisie, a été capable de dialoguer avec la réalité politique locale jusqu'au point de représenter un modèle pour les militants nationalistes tunisiens. Avant d'entrer dans les détails de ma communication, j'ai une prémisse importante à faire. A mon avis, la présence de dirigeants et militants européens à l'intérieur des mouvements et des partis politiques de gauche dans des pays colonisés ou sous-protectoraux à l'époque, comme le cas de la Tunisie et d'autres partis communistes tunisiennes, est un sujet d'analyse très délicat, car on risque d'être plus objectif si on insiste trop sur l'importance de l'ordre joué par les militants européens dans la diffusion de l'idéologie socialiste et communiste et sur leur contribution à la prise de conscience nationaliste. Mais dans les cas contraires, c'est-à-dire en soulignant trop les difficultés du dialogue et de la confrontation entre les deux réalités, on risque de ne pas donner la juste importance à l'influence exercée par les militants européens des mouvements et des partis de gauche sur les nationalistes arabes pendant leur lutte pour l'indépendance. Une représentation correcte, à mon avis, c'est suite à un plein milieu. C'est donc avec quelques précautions que je vais illustrer le cas de la Tunisie des années 30 et du parti communiste tunisien parce qu'il a été dominé par la présence d'étrangers, français davantage, mais aussi des tunisiennes d'origine italienne comme Loris et Ruggero Gallico, Maurizio Valenzi, Michele Rossi ou des dirigeants italiennes arrivés d'étrangers comme Giorgio Amendola, Ambrojo Donini et bien sûr, Melio Spano. Les références fondamentales pour ma recherche ont été, entre autres, les nombreux travaux sur les italiennes en Tunisie et sur les rôles politiques et culturels du professeur Kazdagli qui j'espère que vous le voyez ici ou des Becher Prilli, de Paul Sebag, de Moussa Fakrayem et plus récemment, de Léle Lussi sur le mouvement antifasciste en Tunisie. Toutefois, avant de focaliser l'attention sur Belio Spano, il faut faire une brève réflexion introductive sur le contexte dans lequel il allait agir. La Tunisie est un cas particulière, presque unique dans le panorama des pays arabes sous domination poloniale pendant les premières décennies du XXe siècle. Le contexte est celui d'une histoire pluriséculière d'échanges continu qui a conduit à une importante présence d'italiennes, mais aussi de grecs, maltaises, espagnoles, résidant d'assez qui deviendra un protectorat français en 1881. La communauté italienne qui comptait dans les années 20 environ 5 000 personnes a été protagoniste d'une histoire tunisienne qu'on peut définir plurielle avant que coloniale. Et elle a beaucoup contribué au développement culturel du pays. Un exemple surtout sont les 123 journaux publiés en langue italienne en Tunisie entre la moitié du XIXe et la moitié du XXe siècle. En langue italienne et dans les divers dialectes. Pour ce qui concerne la science politique tunisienne, il faut dire qu'elle était déjà assez développée et vivante pendant la première partie du XXe siècle en 1920, né le mouvement d'Estour, littéralement constitution, qui luttait pour le rétablissement de la constitution tunisienne tunisienne de 1861, qui est 1861, la première du monde arabe, et réclamait les mêmes droits pour les citoyennes européennes et arabes. Mais à mon avis, la date plus importante, c'est le démarre 1934, quand il faut fonder les partis mondes d'Estour, guidés par les jeunes avocats du monastère Habib Bourguiba, ce mouvement de tendance plus socialiste par rapport à l'Estour est devenu, comme tout le monde le sait, très rapidement un véritable mouvement de masse, destiné à 20 ans à mener les pays à l'indépendance. Dans ce contexte, le Parti communiste tunisien a été fondé au début de 1921, avec la gestion officielle de la Fédération Socialiste de Tunisie du groupe des communistes tunisiennes, section fédérale de l'international communiste de Tunis, et il sera destiné à avoir une grande importance pour l'histoire politique du pays, mais aussi pour l'histoire de l'antifascisme italien entre les années 30 et 40. On peut diviser l'histoire des relations entre les mouvements antifascistes et en particulier communistes et les mouvements nationalistes tunisiennes en deux phases. D'abord, les années 20, quand les premiers militants socialistes et communistes tunisiennes étaient plutôt proches des nationalistes. Et en fait, les communistes étaient surveillés par la police du régime colonial justement parce qu'ils s'intéressaient trop aux revendications des Arabes et au contraire, les deuxièmnes étaient jugés parce qu'ils accusaient d'être communistes. L'élite du parti était à l'époque animée par un groupe de jeunes tunisiens musulmans comme Ali Gérard, Hassin Sadaoui, les frères Ahmed et Mohamed Bourgiba, Mokhtar Belbel Kachemal Ayari, Mohamed Ben Hassin, Tayeb Debal, ou d'autres d'origine juive mais tunisienne aussi comme Édouard de Mamou, Maurice Abitbol, Jacques Marek, Georges Schemam, Victor Bislou et autres. On peut connaître le nom des participants aux réunions et en particulier au congrès de la Goulette du décembre 1921, le premier congrès de la SFIC grâce aux archives générales du gouvernement tunisien de la session d'activité du Parti communiste tunisien et je suis en train de commencer une recherche sur cette petite mais importante composante musulmane du Parti communiste tunisien des années 20. Quand en Italie le fascisme gagnait le pouvoir, la communauté italienne en Tunisie fut logée d'une puissante action d'endocrine surtout à travers les institutions et la presse. La France antifasciste accueillie de nombreux réfugiés politiques italiens non seulement dans la zone métropolitaine mais aussi dans ses protectorats en Afrique du Nord et plusieurs antifascistes des différentes appartenances politiques et idéologiques sont arrivés en Tunisie pas seulement parce qu'ils étaient persécutés par les régimes mais quelqu'un envoyé afin d'organiser la résistance au régime fasciste et contre sa propagande. Et on arrive donc à la période qui nous intérait le plus dans cette présentation. La période entre les milliers des années 30 et 40 coïncidante avec l'expérience tunisienne de Bello Spano mais aussi avec la radicalisation du débat nationaliste. Il est facile de comprendre parce que les rapports entre PCT et le Néo-Distro n'ont jamais été faciles bien que les chefs du mouvement nationaliste et les membres du groupe communiste ont continué à se confronter très souvent dans les prisons et les chambres de réclusion la plupart des militants politiques tunisiennes étaient sans doute plus proches du mouvement nationaliste qu'est du PCT du parti communiste. Il ne faut pas oublier que la direction du Néo-Distro fut accusée dans cette période de maintenir des contacts avec le fascisme italien et le nazisme allemand. Mais il ne faut pas oublier aussi que la Grande-Bretagne et la France symbolent des démocraties et des valeurs de l'antifascisme pour tous les Européens vues du côté des peuples colonisés sous Balter étaient des puissances colonisatrices incitoyables. George Amen dans la langue des protagonistes de ces années décrit très clairement ce qu'il a défini lui-même comme des limites dans la vision politique du groupe communiste. Il a écrit « Les avant-gardes plus jeunes et combattibles du peuple tunisien se régroupaient autour du Néo-Distro qui dans sa lutte contre le colonialisme français avait alors des contacts avec le fascisme italien. Pour cela, nous, on les considérait comme une organisation philofasciste et on n'arrivait pas à comprendre la force grandissante du mouvement nationaliste arabe. Mais malgré cela, une tentative de renforcer les relations a été poursuivie et c'est dans cette phase-là que s'insère l'expérience tunisienne du dirigeant communiste Vélio Spano. Je voudrais très gré bien présenter Vélio Spano qui je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Il est né en Sardegne, je viens de la Sardegne aussi, il est né dans une petite ville qui s'appelle Teolada en 1905, militante dès le plus jeune âge du Parti communiste italien, devenue l'un des plus importants de l'idée du Parti communiste après la chute du fascisme, membre de l'Assemblée constituante en Italie et ensuite le sénateur de la République. C'est ma forte conviction que son expérience tunisienne incarne au mieux les tentatives, les espoirs et les chutes dans la recherche d'une voix commune entre communiste italienne et nationaliste tunisienne. Et ce qui concerne les raisons pour lesquelles le groupe de Paris a décidé d'amoyer Spahn en Tunisie, il faut dire tout de suite que comme on l'a déjà mentionné, la communauté italienne en Tunisie était très importante et nombreuse et les mouvements antifascistes plutôt développés. Il y a beaucoup d'exemples de la Ligue italienne de la Ligue de l'Homme, comme Niccolo Converti et les anarchistes. De plus, il y a eu un événement décisif, l'assassinat de Giuseppe Michelli par l'équipe de cadettes fascistes d'un avril Vescuci et la dévastation du club antifasciste Garibaldi à Tunis le 20 septembre 1937 qui a été suivi par la réaction surprenante de l'opinion publique tunisienne, italienne, arabe, mais surtout de la communauté antifasciste à Tunis. Cet avènement est important parce qu'il a amené les centres antifascistes de Tunis à s'intéresser à cette communauté italienne et au groupe antifasciste dans les pays et d'essayer d'envoyer Spano en tant que son délégué direct pour prendre en charge le mouvement. Velo Spano était connu pour son intense expérience politique internationale après ses périodes d'activité en France, en Égypte sur le canal de Suez, en Espagne pendant la guerre civile. Mais la période passée en Tunisie est la plus importante pour sa vie au niveau humain et politique. Non seulement parce qu'ici, Spano connut la famille Gallico et sa future épouse Nadia qui a été elle-même une très importante leader du Parti communiste, mais aussi parce qu'il vait sur, en Tunisie, les années les plus dures de la lutte antifasciste. rappelons qu'il fut condamné deux fois à mort pendant le régime de Vichy en Tunisie et qu'il réussit à s'échapper de façon rocambolesque à ses condamnations. Les cinq années tunisiennes ont aussi marqué l'acquisition d'une dimension véritablement internationaliste pour lui, comme lui-même l'écrit dans plusieurs ouvrages. Spano arrive à Tunisie le 2 octobre 1938, quelques mois avant le premier congrès du Parti communiste tunisien à l'Ariana dans le mai 1939 dans lequel il y a eu la transformation définitive de la session fédérale dans les partis communistes tunisiennes. Le contexte était très compliqué au niveau international et même à l'intérieur du pays. La situation était très difficile parce que les années 1938 et 1939 ont vu plusieurs manifestations populaires impressionnantes jusqu'à la grève proclamée par les partis de Bourguiba le 8 aprile 1938 qui a conduit à de nombreux épisodes de violences avec dizaines de morts, de blessés, de nombreuses arrestations, etc. Bourguiba aussi. Sans aucun doute un moment pas favorable pour les relations entre les nationalistes tunisiennes et les groupes communistes qui comptaient sur les soutiens de la France. Spano se concentra au début sur les objectifs liés à sa mission des dirigeants communistes, travaillent immédiatement à développer les contacts avec la bourgeois italienne locale, les représentants français de la résidence ou avec des membres du Parti Socialiste. Un travail un peu compliqué à cause d'une certaine méfiance verrouille qui avait une réputation de révolutionnaire de profession. Pour citer le titre de la biographie d'Antonio Mattone sur Belle-Espagne. Il fut aidé par un militant important comme Abrogio professeur universitaire d'historien de religion arrivée à Tunis des États-Unis avec la même mission d'Espagne créé un nouveau journal communiste pour les Italiens de Tunis. Il s'appelait Il Journal. Une brève note. Il Journal est, à mon avis, un bon exemple de l'éloignement de la gauche par rapport aux vicissitudes tunisiennes comme toute la presse italophone en Tunisie. Il ne s'adressait pas aux tunisiennes mais en plus il ne s'intéressait pas à faire comprendre aux États-le-Font la situation courante en Tunisie sinon d'une manière très fragmentaire et finalisée seulement à dénoncer l'action du fascisme italien. Pour être honnête, le journal et ses rédacteurs et ses lecteurs vivent dans une autre Tunisie. En reprenant les discours sur Spahn en dehors de l'activité journalistique qui est devenu très rapidement une référence importante etc. Il n'y a pas le temps de reférer toutes les actions. On arrive à la signature du pacte allemand soviétique qui est comme conséquence en direct et métamédiale la fin de l'idée des forces antifascistes en Tunisie. Les communistes furent expulsés par la Lido les journales cessent d'être publiés etc. Un moment extrêmement difficile pour le Parti communiste monisien. Ce qui restait du Parti furent dirigé clandestinement par Belio Spahn l'un de peu échappé à la capture et c'est alors que son rôle va devenir encore plus important quand il réussit à recréer un réseau de membres qui se rencontrent clandestinement dans des groupes d'études comme l'Espagne lui-même les a fait. On n'a pas le temps pour décrire les nombreuses activités des cinq années d'Espagne en Tunisie mais je voudrais concentrer mon attention sur un moment particulière et un document politique à mon avis très important. Pendant le printemps 1941 au milieu de la répression par le régime collaborationniste de Vichy c'est devenu une conférence clandestine voulue par les nouvelles directions du Parti communiste et par Spahn surtout qui a enfin ouvert un débat sur la question Tunisienne et qui allait se conclure avec la publication de ils sont appelés comme ça thèses politiques des juins un document auquel Belio Spahn contribue de façon fondamentale les thèses des juins sont à mon avis un texte décisif un véritable sort des qualités dans l'analyse des dynamiques sociales et politiques coloniales et une réflexion ou une tentative de réflexion sur la vraie situation tunisienne en révéla enfin l'acquisition d'une conscience politique et stratégique nouvelle celle de la nécessité d'un rapprochement et d'une coordination entre nationalistes néo-destruiens et communistes tunisiens et le document est composé de 18 points rédigés en français présente au début il présente une description synthétique de la situation tunisienne mais les articles plus importants à mon avis sont les articles dans lesquels comme les 14 et les 15 il déclare le front unique du peuple tunisien doit s'exprimer d'une alliance entre tous les groupements politiques ayant comme but essentiel la libération de la Tunisie et particulièrement entre les partis communistes et les destours et l'article 15 la nature foncièrement différente du parti communiste parti révolutionnaire de la classe ouvrière et du peuple exploité et du destour parti national réformiste ayant par période de but objectivement révolutionnaire ne doit aucunement empêcher la réalisation de cette alliance si d'un côté les thèses naissent des choix d'opportunités politiques il est aussi vrai qu'elles représentent un tournant entre les relations entre le parti communiste tunisien et le néo destour ces énoncés sont en fait très loin du contenu du rapport illustré au congrès du parti communiste en 1939 quand le secrétaire Ali Gérard proclamait catégoriquement avec le néo destour la rupture est totale ses chefs sont vendus au fascisme même les programmes qu'Espano présenta au congrès l'année suivante dans une Tunisie qui alors était devenue théâtre de guerre occupée par les nazis se résume dans le point de l'unité avec le gouvernement nationaliste ce grand effort de rapprochement entre les deux champs politiques fut nommé effort d'arabisation du parti communiste tunisien mais c'est fou un effort éphémère que la longue expérience tunisienne d'Espano et d'autres communistes antifascistes italiennes allaient finir avec leur retour à l'Italie après la chute du fascisme en fait le 8 avril 1943 les troupes anglaises et américaines précèdent la révélation des principales villes tunisiennes Espano après le juillet 1943 avec la chute du fascisme et enfin libre après l'amistice il quitta la Tunisie et dès lors destiné à occuper un rôle de toute première plan de la vie de la république italienne il ne retourna jamais à Tunisie pour conclure je reviens à la question initiale qui nous a amené à nous demander si et comment cette importante expérience politique tunisienne ait influencé la formation d'un leader communiste de l'époque comme Espagne et inversement à savoir si et comment ce dirigeant communiste a laissé des traces dans l'histoire de la Tunisie on peut observer dans Espagne une sensibilité vers la question coloniale pas toujours présente à l'époque la Tunisie lui permet d'acquérir une perspective internationaliste et tiers-mondiste entre l'Itera particulière à l'époque et d'autant plus pour un politicien sartre en Tunisie découvrir le monde des colonisés s'unir à la cause de la liberté et de l'autodétermination du peuple et de cerquement dans cela par le fait d'être originaire d'une terre pauvre et d'exploiter comme la Sardaigne et cette dimension politique ne l'abandonnera plus jusqu'à la fin de son activité politique d'ailleurs l'expérience tunisienne d'Espagne mais aussi d'autres antifascistes italiennes et européennes a sans doute laissé dans ces pays dans la Tunisie des traces profondes les communistes malgré toutes les difficultés mentionnées donnaient une contribution déterminante aux nationalistes tunisiennes pour rejetter le fascisme contribuant à inaugurer un processus transversal de prise de conscience de la nature même du système colonial et du lien existant entre émancipation sociale et libération nationale en conclusion et je m'excuse la difficile confrontation entre antifascisme communisme et nationalisme tunisien a été à mon avis très importante pour l'évolution d'un débat et de l'action politique en Tunisie en contribuant au développement d'un mouvement nationaliste bien articulé et doté d'utiles nouveaux pour le développement du débat politique et pour la création d'une conscience progressiste chez les Tunisiennes merci merci